C'est bien sûr l'un des plus beaux marchés de Midi-Pyrénées. D'ailleurs, on avait été lauréats de la compétition TF1 en 2021. Alors, moi je vais vous dire, plus il y a de marchés de qualité en Ariège, mieux c'est. Donc, le marché de Foix, de Mirepoix, de Saint-Gérôme sont des marchés vraiment structurants pour le département. C'est un vrai produit. D'ailleurs, vous pouvez voir derrière nous, c'est 200 commerçants. Alors, évidemment, ils sont beaucoup plus animés. C'est des marchés de plein vent, plus animés au printemps, en été, en automne qu'en hiver. Mais ce qui prouve aussi que les produits que nous trouvons sur le marché de Saint-Gérôme sont des produits de saison, régulièrement de producteurs, essentiellement de producteurs, et de grande qualité. Je reprends une phrase de Paul Fonvielle, qui est un restaurant, qui est un grand chef arriégeois et cousoranais, qui disait que les cousoranais ne se rendent pas compte, mais ils mangent des produits exceptionnels toute l'année. Et c'est vrai, on a des produits qui sont à la fois des primeurs, mais on a aussi des produits de 18 vallées. Ce qui est une caractéristique du marché de Saint-Gérôme, et je pense peut-être particulière à ce marché par rapport à d'autres en Ariège, c'est qu'on est à la confluence de 18 vallées. Et la cohabitation entre diverses populations, de type un peu alternatif et disons classique, crée une richesse qu'on ne veut surtout pas perdre à Saint-Gérôme, et qui est un peu particulière à Saint-Gérôme. Les 18 vallées sont quand même un entonnoir qui amène beaucoup de bons produits au marché de Saint-Gérôme. Je pense que les caractéristiques du marché de Saint-Gérôme, c'est bien évidemment de donner un accès à un marché direct, court qu'on dit, un circuit court, à des produits qui sont quasiment cueillis la veille ou le matin. Et ça, je pense que c'est vraiment l'avenir des marchés de plein vent, c'est-à-dire pour évidemment se décaler par rapport à la grande distribution ou par rapport à des marchés de négoce. On a aussi des gens de négoce, on accueille des commerçants de Saint-Gérôme ou d'ailleurs, mais c'est vrai qu'à la caractéristique du marché, c'est à la fois cette cohabitation circuit court alternatif des vallées, et puis des producteurs, je dirais, classiques, qui viennent au marché de Saint-Gérôme parce qu'il y a une vraie attractivité, une grosse fréquentation. Le marché de Mirepoix peut s'enorgueillir du marché de Saint-Gérôme et le marché de Saint-Gérôme peut s'enorgueillir demain du marché de Mirepoix. On a même des idées, pourquoi pas au niveau de la communauté de communes, de créer des réseaux, de créer un circuit de gens qui adorent les marchés. On pourrait éventuellement faire un petit circuit entre Saint-Gérôme, Foix, Mirepoix. Et puis, dans le Couseran, évidemment, on a d'autres marchés que celui de Saint-Gérôme, qui concentrent un peu les talents, mais on a le marché de Castillon, on a le marché de Seix, on a le marché d'Angomère, que je conseille à tous les estivants et les gens locaux de venir voir parce que ça a des produits très terroirs et très valorisés. Alors, il y a une réflexion qui est engagée, effectivement, avec l'idée de faire pénétrer le marché peut-être un tout petit peu plus en avant du centre-ville pour irriguer un peu les commerces traditionnels. Comme vous le savez, les commerces de centre-ville ont des difficultés, peut-être un peu moins à Saint-Gérôme qu'ailleurs parce qu'on a une population des vallées qui viennent s'approvisionner à Saint-Gérôme. L'enclavement n'a pas que des inconvénients, il a aussi cet avantage-là de localiser une demande sur les marchés de centre-ville. Mais l'idée, c'est évidemment de faire pénétrer le marché tous les samedis matin et d'irriguer les commerces de centre-ville. C'est compliqué, c'est un projet compliqué pour deux raisons. Un, parce que faire bouger le marché qui a un siècle, quasiment, c'est compliqué parce que chaque commerçant a son emplacement et faire bouger les commerçants de leur emplacement actuel, c'est aussi leur mettre une petite hypothèque sur leur chiffre d'affaires parce que les clients ont l'habitude de les trouver à un emplacement bien donné. Mais néanmoins, la commune est en réflexion sur ces sujets. Ça n'aboutira pas dans les six mois qui viennent, mais effectivement, avec les responsables du bien-vivre à la mairie, on réfléchit à des solutions de ce type. Mais compliqué quand même à mettre en œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...